J'ai permis à des centaines d'hommes de perdre du poids après 50 ans. Et avant qu'ils nous rencontrent, beaucoup d'entre eux pensaient que ce n'était plus possible de se muscler efficacement à cet âge, voire que c'était impossible. Et si tu as du mal à progresser en salle de sport, c'est peut-être parce que tu suis des conseils qui ne sont pas adaptés à tes besoins. C'est vrai que si tu es débutant, tu peux très vite te sentir perdu parce qu'il existe tout un tas d'informations sur tel ou tel sujet. Le pire, c'est qu'il existe des explications qui se contredisent. Un coup, on te dit de faire tel exercice. Un coup, on te dit de le bannir de ton programme de musculation. Alors, ensemble, on va plonger dans le vif du sujet et on va explorer les trois choses les plus importantes à propos de la musculation après 50 ans. Et crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu sauras beaucoup mieux comment optimiser tes séances d'entraînement et obtenir les résultats que tu souhaites. Avant de commencer, je préfère te dire une chose. Il ne s'agit pas d'une vidéo typique sur la musculation. Je ne suis pas là pour récurgiter comment faire un squat ou l'exécution du développé couché que tu as déjà entendu un million de fois ou que tu peux retrouver partout sur YouTube. Au contraire, ce que je veux te partager ici, c'est d'adopter une approche qui va être plus nuancée et d'approfondir sur certains aspects dont les experts en musculation ne parlent tout simplement pas. Tu dois le savoir, ton corps n'est pas éternel, tout comme tes hormones. En vieillissant, tu n'auras pas le même corps ni les mêmes niveaux d'hormones qu'à tes 20 ans. C'est bien dommage, je suis d'accord avec toi. Et avec l'âge, l'organisme, il va produire naturellement de moins en moins de testostérone. La testostérone, c'est l'hormone qui va jouer vraiment un rôle crucial dans le développement et dans le maintien de ta masse musculaire, mais aussi dans le maintien et le développement de ta densité osseuse et d'autres aspects de ta santé masculine. En fait, les niveaux de testostérone chez les hommes, ils peuvent déjà commencer à baisser à partir de la trentaine. Et cette baisse, elle va s'accentuer d'année en année. Et ça peut rendre difficile la construction musculaire et le maintien de la force. Parce que c'est la testostérone qui va aider à stimuler la synthèse des protéines musculaires et qui va jouer un rôle absolument essentiel dans la réparation des tissus musculaires également. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est impossible de prendre du muscle après 50 ans. La preuve, il y a plein de papas in shape qui l'ont très bien fait ces derniers mois et ces dernières années. Donc en intégrant des exercices de musculation à ton emploi du temps, tu vas pouvoir stimuler la production de testostérone et donc favoriser la croissance musculaire. C'est vraiment la musculation qui va te permettre d'activer les fibres musculaires qui vont envoyer des signaux à ton organisme pour qu'ils produisent davantage de testostérone. C'est pourquoi la musculation, à mon sens, c'est considéré comme un élément absolument indispensable dans tout programme de santé, quel que soit ton âge. Et pour augmenter ta testostérone de manière efficace, je te conseille de pratiquer des exercices qu'on qualifie de polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils vont engager différents groupes musculaires parce qu'ils vont avoir l'avantage de brûler un maximum de calories tout en travaillant différents groupes musculaires. Et ces exercices-là, c'est parfait si tu veux faire des séances qui sont efficaces en un minimum de temps parce qu'il y a très peu d'hommes qui peuvent passer 2 heures par jour à faire du sport. C'est pourquoi tu dois absolument adapter ton programme en fonction de ton rythme de vie. Et ici, les exercices polyarticulaires, c'est parfait pour t'entraîner vite et bien. Par exemple, tu peux réaliser des squats, tu peux réaliser des soulevés de terre, tu peux résider du développé couché ou bien même des tractions au poids du corps. Tu peux même faire des pompes au poids du corps. En fait, le simple fait de faire de la musculation, c'est qu'une partie de l'équation pour pouvoir prendre du muscle. Il y a une autre partie que je vais t'expliquer tout de suite. Si tu as plus de 50 ans, ton corps met plus de temps à se remettre d'un entraînement ou d'une blessure. Et tu as déjà dû en faire les frais. Peut-être lors d'une sortie en kayak, en rando ou en vélo, tu as bien mis 4 ou 5 jours à te remettre de tes courbatures. Et ce temps de récupération qui s'allonge, ça peut s'avérer particulièrement difficile lorsqu'il s'agit de construire du muscle parce que les muscles, ils ont besoin de temps pour récupérer, pour se réparer après avoir été sollicité pendant l'exercice. Rappel, tu gagnes du muscle non pas en t'entraînant, mais lorsque tu te reposes. En fait, c'est durant les phases de repos que ton corps va construire de la masse musculaire. Le fait que le temps de récupération soit plus lent et plus long avec l'âge, ça peut être décourageant. Mais ce n'est pas du tout un obstacle à la construction musculaire après 50 ans. Parce que si tu prends le temps de récupérer correctement entre tes séances d'entraînement, tu vas favoriser la croissance musculaire et prévenir d'éventuelles blessures. Je parle de blessures ici parce que lorsque tu fais de l'exercice, tu crées de petites déchirures dans tes fibres musculaires qui vont évidemment se réparer ensuite et devenir plus fortes. Mais si tu ne donnes pas à tes muscles suffisamment de temps pour récupérer, alors tu vas pouvoir entraver leur capacité à se développer et tu vas ralentir tes progrès. Je sais, c'est tentant de vouloir repousser ses limites à chaque fois qu'on s'entraîne, de se mettre dans le dur parce que mentalement, peut-être qu'on aime ça, on a besoin de se faire mal. Sauf que c'est important de mettre aussi en pratique ce qu'on appelle la surcharge progressive, c'est-à-dire que tu vas progressivement augmenter le volume d'entraînement et l'intensité de tes entraînements et cette progressivité va permettre à ton corps d'être en capacité de récupérer plus rapidement après chacun de tes efforts. Parce que quand tu avais 20 ans, tu pouvais peut-être te permettre de faire 5 à 6 séances d'entraînement par semaine et de manière intensive avec une minute de repos entre chaque série ou 30 secondes. Aujourd'hui, si tu veux te remettre en forme, je te recommande de commencer plus doucement avec par exemple 2 séances de muscu par semaine pendant 15 jours ou pendant 3 semaines avec des exercices polyarticulaires sur une durée totale de séance de 45 minutes à 1 heure. Puis, après peut-être 3 semaines, ajouter une troisième séance dans ta semaine de 45 minutes parce que ton corps sera en mesure de récupérer plus vite après tes séances grâce au fait qu'il s'habitue et s'accoutume à ce niveau d'exigence. Et rien qu'avec 3 séances par semaine, tu peux obtenir d'excellents résultats comme plusieurs de nos papains in shape à condition que tu fasses ce qu'il faut au niveau alimentation parce que le sport, ça ne compense pas une mauvaise alimentation. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, concernant ta récupération, si tu fais des exercices qui travaillent les pectoraux et les bras le lundi et que tu sens le lendemain de la fatigue, que tu as moins d'énergie sur ces groupes musculaires, c'est préférable de travailler par exemple le dos et les épaules le mardi ou de laisser un jour de repos et de faire cette séance le mercredi parce qu'en écoutant ton corps et en donnant la priorité à la récupération, que ce soit par le biais de l'alimentation, du sommeil et de l'hydratation, tu vas pouvoir favoriser ta croissance musculaire et tu vas pouvoir atteindre tes objectifs de remise en forme quel que soit ton âge. Et un petit bonus sur cette partie concernant la récupération, je te conseille fortement de consommer de manière régulière des aliments bourrés d'oméga 3, 6 et 9 comme le poisson, les huiles d'olive, les huiles de noix ou encore les avocats. Et là aussi, je me permets de nuancer mon propos avec ces aliments, tu dois les consommer régulièrement mais pas en excès parce que ce sont des aliments qui sont riches en bons lipides, certes, mais en lipides et qui peuvent entraîner une rapide prise de gras. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, tu peux la retrouver quelque part là-bas sur les calories cachées. Et c'est là où ça peut devenir pertinent de consommer des suppléments sous forme de gélules par exemple pour compléter ton apport en oméga 3, 6 et 9 parce que ça va t'aider à mieux récupérer entre les séances, ça va éviter les risques de blessures, tout ça en soutenant ta reconstruction des fibres musculaires. J'ai bien conscience que mes propos sont nuancés, que ça peut peut-être avoir beaucoup de petits détails mais mis bout à bout, ce sont ces petits détails qui apportent des résultats impressionnants. Je t'ai dit plutôt aussi que pour se muscler et augmenter ta testostérone, il faut suivre un programme d'entraînement qui est cohérent, qui consiste à réaliser des mouvements polyarticulaires avec des charges et d'augmenter progressivement le volume et l'intensité. Cependant, cette approche seule va peut-être limiter tes progrès au fil du temps parce que notre corps, c'est une machine qui est très adaptable et il peut rapidement s'habituer à la même routine d'entraînement. Ça signifie que s'il continue à faire les mêmes exercices, à soulever, les mêmes poids, jour après jour, ton corps va finir par ne plus réagir et tu vas atteindre un plateau dans ta progression. Ça implique aussi que plus de musculation ne va pas t'apporter forcément toujours plus de résultats d'un point de vue santé ou d'un point de vue perte de poids. Pour éviter ça, moi, ce que je te recommande, c'est d'incorporer de la variété. Il peut s'agir d'un entraînement par intervalles à haute intensité comme le HIIT qui est bien connu ou d'un entraînement en circuit avec résistance comme le IRT qu'on pratique énormément avec nos PAPAINCHEM. Et en incorporant différents types d'exercices, tu vas pouvoir solliciter tes muscles d'une nouvelle manière. Ça va pouvoir conduire une meilleure adhérence sur le long terme et donc à une meilleure condition physique générale. Tu peux récupérer par exemple une séance IRT en vidéo dans notre guide gratuit du carbcycling qui est en description de cette vidéo. Et parce qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois, attention, utiliser une application qui change d'entraînement chaque semaine, c'est bien pour le fun. C'est mieux que de ne rien faire, mais ça ne permet pas vraiment d'identifier une progression au fil du temps. Parce que la constance et la répétition des mêmes exercices, ça permet de progresser dans ton exécution et dans ton intensité et ton volume d'entraînement de manière mesurée. C'est un peu comme un pianiste ou un danseur qui va répéter ses gammes. Moi par exemple, en dehors de mes séances standards de musculation, ce que je fais, c'est que je vais ajouter régulièrement des sports comme le kitesurf ou la randonnée parce que ça me permet de me faire plaisir entre amis tout en travaillant des muscles que je n'ai pas forcément l'habitude de travailler. Et en bonus, je vais travailler mon cardio lors de mes sorties rando. C'est également un facteur à prendre en compte parce que pratiquer une activité comme la marche, ça va te permettre de perdre du gras plus rapidement sans générer de fatigue supplémentaire. Et en plus de ces nouveaux sports que j'intègre, je me charge d'ajuster chaque semaine mon programme de musculation qui se ressemble énormément, qui peut être plus redondant que ses activités plus fun, mais soit en changeant les séries, soit en changeant les répétitions et les charges et puis un peu moins régulièrement, je vais changer les temps de repos, les tempos, voire varier d'exercices. Ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que c'est possible de prendre du muscle après 50 ans. Mais que ça nécessite une approche différente peut-être de celle que tu as déjà eue dans tes jeunes années. En mettant l'accent sur des choix cohérents dans ton programme sportif, dans ton programme nutritionnel, tu vas pouvoir atteindre des objectifs de remise en forme et remodeler ton physique. Il y a des milliers de papas qui l'ont déjà fait avant toi, il n'y a pas de raison que toi, tu ne puisses pas le faire également. Toutes nos vidéos et nos contenus qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. On ne fait pas de pub, on ne fait pas de placement de produit. Le seul moyen pour nous de diffuser ce message, c'est en le partageant autour de toi. Ça te prend quelques secondes de le repartager, soit par message, soit de le poster sur ton mur Facebook et ça peut peut-être aider un de tes proches. Notre objectif, ça va être d'aider 100 000 papas et on n'y arrivera pas sans ton aide. Enfin, si tu es intéressé par des conseils sur le sujet de la musculation, je t'ai préparé une vidéo sur le sujet. Comment doubler ta testostérone naturellement après 40 ans, c'est juste ici.